Musique 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 Elle est méchante mais c'est un truc de malade cette fille Musique Aïe ! Elle m'a fait super trop mal Musique Bonsoir et bienvenue sur le Rendez-vous des Stars Nous sommes au Stéréo Club à Bordeaux Nous recevons Nathalie Brackmans de Secrets Story 2 et c'est tout de suite dans l'émission Bonsoir ! Comment ça va ? Première fois à Bordeaux ? Le voyage est bien passé ? Le voyage était très long mais il s'est très bien passé C'est vrai ? Bon très bien Donc on se rappelle de toi de Secrets Story 2 C'est là où on t'a révélé dans l'émission C'est ça oui ! Depuis cette émission en fait Quel a été ton chemin ? Qu'as-tu fait jusqu'à maintenant en fait ? Un petit peu professionnellement ? Professionnellement il s'est passé plein de choses Il y a un côté très professionnel qu'il faut garder c'est-à-dire une vie de monsieur et madame tout le monde Il y a le côté un peu shooting artistique tout ce qui touche au court-métrage qui est toujours en action C'est une vie bien partagée, bien scindée en deux et qui me convient parfaitement aujourd'hui D'accord ! Donc là des projets aujourd'hui ? Quelque chose en vue ? Oui, il y a un court-métrage qui est une trilogie avec Jean-Jacques Rousseau qui est un très grand réalisateur chez nous en Belgique qui est un cinéaste de l'absurde donc c'est pas un cinéma dramatique très profond mais c'est du cinéma Il y a une expo qui concerne les artistes belges qui se fait très bientôt chez nous à Bruxelles où je participe aussi en tant que modèle donc voilà, c'est plein de petites choses diverses et variées mais qui touche toujours à l'artistique Donc là tu me parles de shooting aussi que tu fais c'est dans quel... on va dire dans... c'est de l'art c'est comment tu appelles ça en fait ? C'est des shooting ? tout ce qui touche voilà les vieux cimetières les vieilles choses comme ça et je me... je fais corps avec la nature et avec l'art Alors on... t'as vu aussi chanteuse ? Oui, ce fut certainement pas l'erreur parce que c'est un beau souvenir mais... je suis pas chanteuse quoi mais j'ai tout de même essayé... ça a été une belle aventure peut-être en fait ? Bien sûr ça reste... ça a été la chanson Sexe et déprime c'est ça donc avec Fabrice et Nico donc le groupe plus si affinité si je me trompe pas donc oui en fait une aventure une envie d'essayer comme ça une proposition et envie de partir... Oui voilà une proposition des amis qui gravitent autour de moi on a tous toujours été dans... voilà toujours revenus à l'artistique eux je les connais d'avant Secret Story donc effectivement quand il y a un buzz après bon on en fait profiter ses amis et les gens qui se... voilà qui ont quelque chose de concret en main ce que j'ai fait avec Nino et Fabrice je ne regrette rien on a quand même signé avec Sony BMG c'est pas donné à tout le monde même après Secret Story de le faire donc ça reste une fierté ça reste quelque chose à montrer à mes petits-enfants voilà c'est ça en fait ça reste marrant D'accord donc tu as aussi je crois fait du théâtre conservatoire c'est ça oui pendant huit ans oui donc aujourd'hui tu t'en sers un peu pour... qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui en fait par rapport à cette expérience que tu as ? si je pouvais vivre comme moi je l'entends aujourd'hui ce serait que de cinéma et de théâtre alors il est évident qu'après ce genre d'émissions on doit tout refaire et il y a une image à refaire même si elle me collera toujours à la peau mais voilà c'est... ça reste oui si je pouvais en vivre évidemment j'en serais ravie non c'est pas le cas tu as réussi à te défaire un petit peu de cette image de Secret Story aujourd'hui après tant d'années peut-être ? moi oui c'est les gens qui n'arrivent pas enfin c'est plus comme avant il n'y a plus cet effet de masse mais moi personnellement de moi à moi oui c'est les gens qui évidemment me font le rappel on va dire une dizaine de fois par jour que j'étais dans cette émission mais moi j'ai... voilà alors en ce moment tu travailles dans une boîte en tant qu'assistante de direction peux-tu en dire plus un peu quel est ton rôle dans cette boîte ? assistante de direction parce qu'on porte les fonctions d'une assistante de direction et c'est une grosse boîte intérim chez nous qui a le monopole au niveau médical je vais pas mentir c'est pas mon domaine mon boss sera pas ravi d'entendre ça mais c'est pas mon domaine du tout maintenant c'est un boulot qui se rapproche de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent ça convient tout à fait à mon stress et à cette personnalité qui part un peu dans tous les sens donc voilà assistante de direction me va très bien pour le moment et donc en fait tes projets ça serait donc toi d'avoir ta boîte à toi qui serait dans quel domaine en fait ? alors je me fixe un but ce serait évidemment j'en ai deux si j'ai la chance de c'est bien d'avoir le choix oui c'est ça je me crée des plans B des filets on sait jamais je me dis que si Luc Besson m'appelle demain parce que je commence un peu à perdre l'espoir mais bon si c'est le cas je change pas de numéro si tu m'entends voilà j'ai toujours pas changé de numéro s'il m'appelle voilà c'est mon rêve maintenant il est évident que mon but c'est mon rêve qui regarde mes émissions si tu peux lui faire un appel ce serait très bien là tu m'aiderais bien mais je ne sais plus ce que je disais du coup pour avoir en fait ta boîte oui voilà c'est ça je souhaite je souhaiterais vraiment grand max à 35 ans avoir ma boîte de management c'est dans ce sens là que je travaille aujourd'hui d'où le fait assistante de direction ça m'aide pour plein de choses et j'arrive à pouvoir voir clair et à savoir ce que je dois faire et ne pas faire d'accord donc pour toi tout va bien aujourd'hui ? ouais plus que bien ouais très bien je pense qu'après toutes ces années du coup on a pu voir une personne qui était complètement différente de ce que tu es aujourd'hui et du coup tu peux avancer autrement dans tous tes projets c'est ça et donc ce soir tu es là pour une chose précise aussi voilà donc il me manque une chose c'est à dire ? c'est à dire l'amour de ma vie voilà voilà pourquoi je suis au stéréo club et oui donc ce soir tu es là pour un speed dating c'est ça dans la selfie de la boîte du stéréo club et donc en fait ça va être la fête ça va être tranquille c'est ça on va s'amuser déjà on commence l'apéro tranquillement oui c'est la deuxième coupe elle ne le dit pas non ça faut pas le dire parce qu'après quand on sera à la deuxième bouteille je serai couchée sur les tables non c'est pas vrai c'est pas vrai une coupe c'est pas vrai une coupe ma mère quoi ? qu'est-ce qu'elle a dit ? elle est couchée où ? c'est la première fois depuis que l'interview qu'il y ait autant de coupes je t'assure non quelle heure elle est menteuse bordel elle a une mauvaise faim quoi je t'assure c'est hallucinant tu vas perdre la plus belle plume de ton chapeau oh putain non ne me parle pas de la plume c'est tout à fait ça mais je te remercie Nathalie c'est moi qui te remercie et puis tout de suite on va partir chercher l'amour allons-y l'amour est dans le pré l'amour est dans la boîte c'était coupé là non non ça va on la refait elle aime bien merci beaucoup de nous avoir suivis sur le rendez-vous des stars une nouvelle fois et à bientôt pour une nouvelle émission au revoir salut Nathalie salut salut